Ça y est, ça va enfin mieux. Il y a eu une période où j'ai joué et j'avais mal après chaque match. C'était difficile, mais j'essayais d'être là. Mais au bout d'un moment, la douleur m'a dit d'arrêter. J'ai bien travaillé pour ça. J'ai bien travaillé tout court. On a fait du bon travail avec le staff médical. Aujourd'hui, je suis complètement soigné, en forme, prêt à reprendre. Ça fait du bien aussi de rejouer sans gêne. Tout cela te donne des ambitions pour le match à Nantes ? Oui, pour le match à Nantes, oui. Pour la fin de saison. Dans l'état où j'étais, c'était où de faire 10-11 matchs en faisant une gestion d'entraînement. Ce n'est pas trop mon style et je n'aime pas ça. Je pense que tu joues quand tu as 100%. Je pense qu'à la fin, après Lyon, je n'étais plus à 100%. J'ai préféré arrêter pour faire une très bonne fin de saison. Après, mon but personnel, oui, c'est de vraiment être au top jusqu'à la fin, dont Nantes pour commencer. Chaque journée aura sa vérité. Aujourd'hui, on sait qu'il nous reste peu de matchs. On est derrière le groupe, au niveau du groupe, pour accrocher l'Europe. Il faut voir. C'est sûr que si tu fais les trois prochains matchs, trois nuls, il n'y aura plus rien joué. Parce que je pense qu'il faut faire la série, c'est maintenant ou jamais. Donc, on verra. Ça dépendra aussi des résultats des autres, tout ça. Mais ça sera vraiment à la journée. On va voir si on peut vivre jusqu'au bout ou si on lâche avant. De toute façon, moi, ça fait un petit moment que j'avais dit que je voyais plutôt le truc de se dire qu'il faut jouer pour gagner un match. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre, on va dire, dans l'absolu. Tu n'as pas le maintien qui a 5, 6, 8 points. L'Europe a 8 points devant. Le maintien, c'est fini. Ou les risques de très mauvaise saison catastrophique ne sont pas là. On ne peut que faire quelque chose, ou de moyen, ou de bon. Donc, c'est à nous de plutôt prendre le bon que de rester dans le moyen. Est-ce que c'est un autre état d'esprit de se dire qu'il ne faut pas gagner, mais pas de nul, rien ? Après, il y a la configuration du match. Moi, je pense qu'il faut jouer. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si tu veux rester dans ce groupe-là, voir monter, voir pourquoi pas essayer d'aller le chercher, il va falloir vraiment gagner des matchs. Parce qu'avec un match nul, tu n'avances plus. Tu ne peux pas dire, je gagne à la maison, je fais nul à l'extérieur. Non, je pense qu'il faudra que tu... Je ne sais pas, il reste combien de matchs 8 ? Il va falloir que tu en gagnes au moins 5, 3 pour 3 nuls, minimum, voire 6 pour 2. Mais tu ne peux plus perdre de temps. Il y a toujours des... C'est le fil conducteur de la saison, on va dire. Parce qu'on se dit au début de saison, on va essayer de le régler, on va essayer d'arranger les choses. On est toujours optimiste. On se rend compte que c'est le fil conducteur de la saison. À des moments, ça va, à des moments, ça ne va pas. C'est jamais... C'est très rare que les deux secteurs marchent en même temps. Quand il y en a un qui va bien, l'autre, il souffre. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'erreurs individuelles, manque de réflexion. C'est le problème, c'est que tant que sur la longueur, tu prendras des buts comme ça, ou tu auras du mal à marquer des buts, tu ne pourras pas être super ambitieux. Parce que si tu veux être dans les... Moi, en parlant ambitieux, si tu veux être dans les 3, 4, il faut avoir une défense qui est... Il faut que 20, 25 matchs dans l'année, tu ne prennes pas de buts. Il faut que tu aies une moyenne de... ou pratiquement de deux buts par match, quoi. C'est clair. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut... Il y a des choses à corriger. Il y a une saison qui a été jusque-là, en dedans des objectifs depuis le début. On espérait mieux. Après, il y a eu la réalité des choses. Plus les mouvements, tout ce qu'on a déjà parlé beaucoup de fois depuis le début de saison. On verra. C'est à nous d'essayer de vraiment bien finir, d'essayer d'accrocher la meilleure chose possible et de faire d'une nouvelle saison un nouveau départ. Est-ce qu'il y a un syndrome qui s'est installé ? Ça fait 3 matchs où vous ouvrez le score, et derrière, 5 minutes après, c'est l'égalisation. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est... C'est comme j'ai dit à l'image de l'année, où tu marques un but et tu subis jusqu'à que tu en prennes un. Si tu n'en prends pas, tu vas subir 90 minutes. 80 minutes, si tu as marqué au bout de la dixième. Si tu en prends un, c'est un autre match et chaque but marqué ou encaissé est un match différent pour nous. C'est une grosse réflexion, je pense, à faire et qui est difficile à faire aujourd'hui parce qu'on est trop proche de la fin. Est-ce que c'est un enfant de toi qui croit ou qui est européen ? Moi, sinon, je ne joue pas. Si je n'y crois pas, je ne joue pas. Je préfère continuer à me soigner, me préparer, que d'aller sur un terrain pour dire non, je n'y crois pas. Sinon, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, cette préparation pendant plus de deux semaines, où je me suis préparé comme un avant-saison, on va dire, pour lâcher. Merci. 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 Merci.